Here we go Dans une interview accordée à 7 à 8, Jennifer est revenue pour la première fois sur l'accident de bus mortel survenu en mars 2017 dans lequel elle était impliquée Elle en a également profité pour évoquer son rapport conflictuel avec les paparazzi Depuis sa sortie de la Star Academy en 2001, Jennifer figure régulièrement dans la presse People Une médiatisation à outrance que la chanteuse a du mal à accepter Une relation conflictuelle avec les paparazzi qui s'est aggravée en 2017 Après des mois de silence, restée cloîtrée chez elle pour tenter de se reconstruire et pour éviter la presse People, Jennifer revient pour la première fois, dans une interview accordée à 7 à 8 et diffusée ce dimanche 7 octobre, sur l'accident traumatisant dans lequel elle a été impliquée Dans la nuit du 5 au 6 mars 2017, Jennifer et son équipe, de retour d'un concert en Belgique, roule à bord d'un van quand celui-ci percute un véhicule à l'arrêt tuant deux passagers Un terrible drame sur lequel la chanteuse a accepté de revenir avec une vive émotion J'étais complètement brisée.Je n'avais plus de courage de remonter sur scène avec cet épisode tragique J'en étais arrivée à presque culpabiliser deux, expliquant ainsi les raisons qui l'ont poussée à annuler sa tournée Un moment traumatisant d'autant plus difficile à surmonter qu'elle se sentait totalement traquée par les paparazzis, quand je sors de chez moi, il y a tout le temps un informateur C'est quelqu'un qui vous suit et qui vous chute ou qui ne vous chute pas, ça dépend du sujet qu'ils ont envie d'aborder. Mais cette thème viscérale que vous aux paparazzis ne date pas de cet accident Elle a en effet raconté à 7 à 8 avoir été bousculée par l'un d'entre eux alors qu'elle était enceinte et que ce dernier avait continué à la photographier alors qu'elle était à terre J'ai été récupérée par un pharmacien qui était complètement choqué Ça m'étouffe et puis je me suis empêchée beaucoup de choses à cause de, des choses complètement futiles que tout le monde fait, a ainsi déploré la chanteuse qui fera bientôt son retour en tant que coach dans The Voice Sous-titrage Société Radio-Canada